Carrière de Noli, tu penses quoi de sa performance avec la CACORP, non ? Allez, on va partir, on va partir, Genji contre FaZe, le quart de finale, Amérique contre Amérique, et attention, ça commence très fort. Ouais, ça commence fort, on n'était pas loin du kick-off goal pour les joueurs de Genji, ça va repartir dans leur camp justement avec Noli qui va laisser ce ballon à Jack, on pousse vers l'avant, interception de First Killer avec Sipicol qui va aller heurter le backboard, derrière Semis qui accompagne, il est stoppé. Attention à la récupération de First Killer, il a un peu d'espace, il n'est pas accompagné, par contre donc il devait vraiment réussir à faire la différence tout seul, il arrive à enchaîner des très bons challenges, et derrière c'est Noli qui peut la reprendre, Mist, c'est rendu à Noli, heureusement qu'il n'avait pas beaucoup de ressources, ça aurait pu être terrifiant. Ouais, et puis voilà, il n'y avait pas la précision de la frappe, en tout cas c'était vraiment un peu trop attendu, on va se faire des manières, on va se laisser passer l'un devant l'autre, Jack pour la frappe peut-être, elle n'est pas redirigée par le très beau pin de la part de First Killer, qui va renvoyer de l'autre côté, l'américain qui va essayer de bloquer directement Chronique, on ne laisse absolument pas le temps au jeune petit du côté de Genji, très bon bloc derrière avec First Killer qui a énormément d'espace, il est parti dans les airs, on incontra face à Chronique, le dunk ne passera pas, Supicol peut-être en deux temps avec la double snap, oh il n'y a pas de touche, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de deuxième touche, effectivement il n'arrivera pas à la mettre, cette balle dangereuse sera tranquillement négociée par la défense, c'est la bonne reprise de Jack qui va pouvoir jouer sur un v1 contre Supicol, et c'est tout droit comme tu le dis, il m'a à l'ouverture du score et pour les Genji. Terrible cette occasion là parce que les phases, on a un Supicol qui kébabe, qui kébabe, oui c'est l'heure, je me suis demandé ce qu'il s'était passé. Grignoté, en tout cas 1-0 donc pour les Genji, on le sait qu'ils sont en grande difficulté face à cette équipe des phases, on est en RLCS en tout cas, 5 victoires pour phases, 4 pour Genji, puis les deux dernières sont nettement à l'avantage des phases, allez Noli, peut-être pour servir au deuxième poteau, c'est bien dégagé par Farskiller, Jack peut-être pour le read, ballon rendu au phase. Il n'y a personne dans l'axe, on a mis beaucoup de temps à accompagner cette balle, qui était pourtant un peu délissée par la défense, allez Supicol qui l'a renvoyé, Noli derrière cherche Jack, le long du mur opposé, la touche de Jack est une balle rendue au joueur de phase, Supicol qui contrôle le duel avec Kronik à l'avantage de Genji, derrière c'est Mist qui vient prendre le 50, la jolie passe de Noli, il n'y aura personne pour la recevoir, Farskiller le clear, Jack pour défendre, attention à la reprise, et oui c'est quasiment open pour un joueur comme Farskiller. Bah ouais forcément il a l'oeil d'un tueur ce joueur, le redirect de Jack là tout de suite, on va anticiper du côté de Farskiller qui vient chercher l'égalisation, contrôler Genji, un match important, on le sait pour ces deux équipes, à soir la domination côté nord-américain, attention à Jack, avec cette frappe défendue par Mist, il va essayer de combiner, c'est très bien fait, avec Supicol qui est très bien placé, le préflip peut-être pour repasser en dessous, le pinch est parti, Kronik va pouvoir récupérer. Il y a eu une démolition, ça va libérer du champ normalement, il y a beaucoup de temps, Kronik a en plus récupéré le full boost, il a quand même rendu la balle à Farskiller qui nous a fait un contrôle de full bomb derrière, c'est arrêté par justesse, il n'y a plus qu'à pousser, mais voilà tu le dis, il n'y a plus qu'à pousser pour Sepicol, et c'est la prise de l'avantage côté Faiz. Il n'y a plus qu'à pousser, il n'y a plus qu'à souffler, tellement le ballon était proche de rentrée, Sepicol heureusement qui arrive très vite, les Faiz qui vont pouvoir passer devant, grâce à bien sûr leur meneur de jeu, Farskiller, avec le meilleur rating pour l'instant de l'équipe dans ce Winter Major, c'est sur lui qu'il faudra compter, attention tout de même à Kronik, qui est directement bumpé par Sepicol, Noli sur le corner, très compliqué là pour l'ancien joueur de la Karmine Corp, Jack peut-être, pour la frappe en deux temps, il est passé au-dessus, est-ce qu'on a quelqu'un au deuxième poteau, c'est Farskiller qui récupère, on va dégager, on ne prend aucun risque. La récupération de Noli, est-ce qu'il peut la rejouer ? Cette balle, la réponse est non, mais il y a eu un joli bump, dommage, il n'y avait personne pour le suivre, Jack qui pousse dans le corner, Sepicol pour récupérer, Kronik le bon contrôle, il aura du mal à y retourner, Farskiller aurait été déjà dans les airs, Jack qui vient prendre le contre, mais il y a eu quasiment double commit avec Noli, donc il met du temps à y aller, Mist largement plus rapide que Kronik, sur le corner, et Genji, il n'y aura qu'une prise de boost pour Mist, à pas hanter Jack, le duel est perdu, Noli qui va y aller, il arrive à la mettre en direction du corner, Mist qui a pu la reprendre, la tentative de double tap, la passe peut-être via le rebond, Kronik est là pour défendre. Le ride n'est pas assez puissant malheureusement, on a des véritables spécialistes, ce mouvement qui commence à rentrer un peu dans les esprits, Sepicol de l'autre côté qui va feinter le dash, on va garder la possession, on a un joueur de Genji qui est parti complètement à la ramasse, Jack, la patience éternelle, légendaire, avec Kronik qui va récupérer, de l'autre côté c'est Noli qui n'a pas de ressources, la frappe de Jack, dans le petit filet, ce sera défendu par Mist. Récupération de Kronik, Mist sur le ceiling, pour pouvoir prendre le challenge, Noli derrière qui vient, mettre un petit peu de pression à son tour, First Killer, sur le backboard, premier duel remporté, derrière le contrôle d'apparenté, Jack a été stoppé par Sepicol, attention à la touche, qui n'est pas très bonne de la part de Kronik, heureusement qu'on était revenu dans la défense, First Killer qui pousse sur le wall, Sepicol à la récupération, Mist qui s'est raté, c'était pas Mist pardon, c'était Noli qui s'était raté, Kronik face à Mist, le voici, pas de double tap, et il n'y aura personne dans l'axe. Ouais, attention, nouveau ballon peut-être pour Sepicol, Kronik pardon, malheureusement le contrôle est un peu désorienté, on va repartir avec Sepicol pour la contre-attaque, il est un peu tout seul, un flip-reset est récupéré, pas de bloc face à Jack, Noli, ouais, le flip-reset il est là, peut-être un bump sur le dernier défenseur, ce Mist qui va contrôler, attention tout de même, un Kronik qui est arrivé en seconde lame, toujours ce score de 2-1, deuxième poteau Kronik, pour la frappe, elle est cadrée, on a un pénalty pour Jack, qui va frapper tout droit vers la cage, manière assez puissante, et bien chercher l'égalisation. La panenka, le pénalty transformé en panenka pour Jack, il a tiré au milieu de la cage, mais personne ne pouvait l'arrêter, tout simplement, on le voit, Sepicol c'était trop compliqué, c'est l'égalisation des Genji, qui n'attaque pourtant pas beaucoup, mais qui arrive à se trouver quelques occasions quand même, attention, parce que j'ai l'impression, que le kick a fait très à l'avantage de Genji, est-ce qu'on va pouvoir en capitaliser peut-être avec la double tap de Noli, elle n'aura pas lieu la frappe de Kronik, c'est défendu par Firstkiller. C'est un peu trop bas comme frappe, c'est pas assez dangereux, on va pouvoir récupérer du côté des phases, avec Firstkiller qui esquive très intelligemment le bump, le backflip shot, de la part de Sepicol, et derrière c'est la plaine du card qui est visée, Mist va croiser la frappe, quelle inspiration en tout cas, à la base, pour Sepicol avec ce tir, malheureusement ce n'était pas cadré, et derrière, c'est le surnom qui fait la différence. Il ne rentre pas comme tu l'as dit, mais il y a ses coéquipiers qui sont là pour assurer la suite des événements, 28 secondes, et les phases sont devant, allez le kick-off, fake kick-off de la part de Genji, ça a permis à Kronik de la récupérer, mais la transmission n'a pas été très bien faite, et c'est puni, normalement on est censé, le premier joueur ne va pas sur la balle comme ça, le deuxième Kronik en l'occurrence peut faire une belle passe à apparenté Jack, sauf que là la passe elle n'est pas très belle. En fait le ballon était très appuyé de la part du joueur qui allait au kick-off par rapport à Fes, par contre ce qui est déjà bien, il y a des choses à faire en tout cas sur les kick-off, on en a beaucoup parlé, on peut tenter des feintes, mais là on était avec un follow un peu trop proche, une stratégie en tout cas à travailler pour Genji, s'ils veulent impressionner et surprendre cette équipe des phases. Allez, ici le contre de First Killer, on est dans le corner avec deux longueurs d'avance dans les dix-neurs secondes, ça risque d'être très compliqué, la double table de First Killer, oh il n'est pas cadré, on s'accompagne, c'est une petite leçon quand même, on est sur un score, on va dire qui ne représente pas forcément le match entier, on a quand même des occasions un peu casquettes, mais ça enchaîne très très bien du côté de Faiz, on s'accompagne vraiment vraiment très proche. Oui et je pense que les deux buts que met Genji n'auront pas, ne réarriveront pas, en tout cas pas les mêmes, il va falloir mettre beaucoup plus de pression côté Genji, on les a souvent vus, un joueur tout seul devant et les deux autres qui n'accompagnent pas du tout, et ça ne marche pas, ça surtout contre Faiz, là je trouve que la défense de Faiz a laissé passer ces deux buts, ça ne réarrivera très probablement pas. C'est vrai, c'est vrai, là on a un match complet en tout cas qui est lancé pour Faiz, le grand méchant de ce Winter Major, qui a vraiment toutes les cartes en main pour passer ses quarts de finale, et surtout s'orienter en demi en pleine confiance, ils ont simplement loupé le début de ce Major, avec la défaite face à Gamers First, petit réveil, bien sûr le contexte a souligné, pas vraiment d'échauffement, une complication on va dire au niveau organisation également, on n'a pas vraiment communiqué les bonnes informations, donc voilà, on avait une équipe qui est arrivée un peu froide face à Gamers First, la seule défaite en tout cas à noter, et puis derrière ça a vraiment, c'est le roule au compresseur, c'est la classique, avec un First Killer, encore une fois, c'est le joueur qu'il faudra surveiller du côté de Faiz, c'est le joueur qui change toute la donne. C'est le joueur dangereux, c'est le clutch player, très clairement, même si on l'a vu, il est bien accompagné, Sipico Lemis a joué très très bien dans cette première game aussi, côté Gen.J, il va falloir en faire plus, encore une fois, on est très très loin de la fluidité du collectif de Gen.J lors du premier split, là on ne retrouve pas vraiment cette alchimie, cette fusion qui faisait la différence, il va falloir réussir à trouver le moyen d'y parvenir encore, côté Gen.J, parce que là les Faiz, ils ont pris le premier point, et ils sont lancés dans leur série. On a duré le winter split, c'est beaucoup plus compliqué pour les Gen.J face à Faiz, tout simplement, on a deux défaites, c'est la bête noire pour l'instant de Gen.J, côté Nord-Américain en tout cas, parce que c'est la seule équipe qui performe, superbe passe de la part de Noli, qui envoie Jack en profondeur, un premier contact a été fait, mais on n'arrive pas à conserver la possession, c'est Picole pour envoyer First Killer en profondeur, il y a peut-être un coup à jouer là pour les Gen.J, mais il n'y a personne, on prend le temps, on recule très très fort, alors que Kronik est un véritable joueur 1v1, on sait l'importance de réduire l'écart, pour empêcher les joueurs de faire ce qu'ils veulent. Avant de Jack qui a tenté de remettre une balle dans le corner, mais quelle lecture de la part de First Killer, l'Infinitash pour pouvoir accélérer la transmission, derrière dévié par Kronik, de l'autre côté il y avait Sipicole, duel face à Jack est à l'avantage des Gen.J, Kronik dans les airs, il arrive à gagner un premier duel, ça repart en direction des Cachs, c'est bien stoppé par First Killer, Noli qui devrait être sur ce ballon, finalement c'est Kronik qui va y aller, récupération de First Killer, Noli le voici, la touche de balle n'est pas incroyable, mais Jack est là. Ils sont trois, ça y est, un premier jeu à trois, du côté des Gen.J avec cette double tap, ce matché de la part de Kronik, le jeu en triangle quasiment, avec cette touche de Jack Noli qui l'avait fait la remise à la base, et là c'est bien ce matché, 1-0 pour Gen.J. Très bien joué Sipicole, on l'a vu un décollé pour aller chercher le ballon sur le backboard, mais il s'est mangé la transversale, si vous avez déjà fait des défenses backboard, vous savez très bien que ça peut arriver, dommage pour Sipicole, mais en tout cas belle ouverture du score des Gen.J, tout comme dans la game précédente, oh là là, le raté de Firstkiller, ce n'est pas puni. Double loupé, Gen.J qui aurait pu enfoncer le clou, avec Kronik là, la frappe directe de Jack, elle sera bien défendue par les joueurs de FaZe, oh attention à Noli, gros loupé, mais peut-être que ça va combiner, le poteau qui est touché, Firstkiller qui vient dévier tout de même ce ballon, autoritaire qui va y retourner, allez peut-être un Reed Corner compliqué sans les ressources, mais ce qui va pouvoir s'avancer, se présenter en 1 contre 2, oh avec cette passe qui partira au deuxième poteau, malheureusement il avait le ballon qui l'échappait un peu. Ouais, on a réussi à tenir le coup du côté de la défense, je n'ai pas vu, c'était Noli ou Kronik, c'était une voiture verte en tout cas, allez Kronik qui va pouvoir la reprendre, il essaye de partir dans les airs, Miss qui a décollé aussi pour stopper le flip reset, et derrière Firstkiller, c'est un free ballon, je crois qu'il s'est set-up un flip reset, au tout début de cette action en tout cas, air dribble, Bum, Sipi Call qui va flic, et encore une démo, Firstkiller tout simplement, le convoi exceptionnel pour Sipi Call, il lui a nettoyé la voie. Un éclaireur pour Sipi Call, Firstkiller qui allait chercher le Bum sur Jack, et Kronik qui a tenté la démolition un peu trop en retard, c'est bien les Faiz qui vont chercher cette égalisation contre les Genji après deux minutes de temps réglementaire, là pour l'instant, ces Genji n'arrivent pas à chercher le break, n'arrivent pas à faire la différence malgré les occasions, on arrive à trouver les montants, attention tout de même à ce ballon, avec Jack qui va pouvoir écarter sur le côté gauche, Sipi Call pour le bloc, Noli qui va feinter, on va essayer de partir dans les airs, il n'est pas très bien parti sur ça, l'anglais en grande difficulté pour l'instant, dans ce début de BO. Ouais c'est surprenant que Noli soit autant de difficultés, je pense que c'est peut-être dans la saison, le match où on le voit le plus en galère, c'est un petit peu dur là pour le Britannique, allez, le renvoi directement sur Mist, ça a été récupéré par le défenseur de Defeuze, le bon relais avec Sipi Call c'était intéressant, mais ça n'a pas suffi, derrière Firstkiller qui vient cut, est-ce qu'il peut y retourner ? Firstkiller, oui il arrive à gêner la relance, Jack c'est un petit peu compliqué d'aller négocier cette balle, il va jouer un slow 50-50, puis un secondé par Noli, le bump peut-être sur Mist, il n'aura pas lieu. Ouais, très bon bloc de la part de Noli, une énorme occasion pour Kronik, peut-être on est déjà 3 en place du côté de FaZe, le loupé de Jack qui va laisser beaucoup d'espacition en 2, contre 2, le surnom peut-être avec le flic qui part sur la barre transversale, c'est parfaitement défendu par Kronik, derrière c'est Jack qui va devoir s'engager sur la frappe de Firstkiller, Sipi Call pour cette remise très intelligente, pour Mist qui va essayer d'enchaîner, Sipi Call est bumpé, il y a beaucoup de place là pour les Genji, attention il faut se dépêcher du côté de Kronik, et Firstkiller a eu le temps de revenir, Jack va pouvoir récupérer, on garde le ballon toujours en partout. Il y a Noli qui était parti démo au Firstkiller, avec la démolition sur Kronik, il y avait une chance d'un gros on-goal, en réalité si jamais Firstkiller n'avait pas réussi à esquiver le bump, attention justement le voici, Firstkiller dans les air, il va chercher le air dribble bump, c'est la mode, on a vraiment envie de beaucoup en faire en ce moment, surtout du côté des équipes NA, Kronik, très bonne défense, Noli qui va essayer de la récupérer, il arrive à passer au-dessus de Mist, la double, double tap elle n'est pas dedans, est-ce qu'il y a quelqu'un pour finir, on est trop loin côté Genji. C'est dommage parce que Noli, on sait qu'il est capable de mettre ce genre de tir, tout à l'heure on avait le one shot, c'était complètement pun, là ici il y avait cette double tap, il est reparti, en tout cas on a Mist qui est sur la trajectoire, pour l'instant toujours ce score de parité entre Genji, et les phases, Mist, il va envoyer sur Firstkiller de l'autre côté, on peut être très rapide, on va hésiter un petit peu, si Picole va prendre tout son temps, flic un premier joueur, il y en a un deuxième là, c'est Kronik qui va s'engager, ça commence à double commit du côté des phases, peut-être la place pour Appendijak, qui peut frapper, on envoie le ballon de l'autre côté, ce sera pour Noli. Les touches de balle ne sont pas assez propres, pour l'instant du côté de Genji, on a du mal à capitaliser sur les espaces que laisse phase, allez Jack, le duel face à Mist, Noli qui vient remettre un petit peu d'intensité, Kronik derrière, qui va pouvoir négocier ce ballon, il tente la passe axiale pour Jack, le tir n'est cependant pas cadré, Mist à la reprise, il l'envoie dans les airs, il ne pourra pas la suivre, un pass assez de ressources de son côté, Noli qui drop, c'est First Killer qui va en profiter, pas de flip-presette, mais peut-être un duel, non, Kronik vient défendre sa cage, attention, si Picoult qui attaque, normalement on devrait tenir bon côté de Genji. Allez, 20 secondes, 20 secondes, est-ce qu'on peut avoir un must-y qui part du côté de Jack, il va faire la passe dans l'axe, pas de CSC pour First Killer, parce que là on a eu un petit peu chaud, Kronik pour la frappe, ce n'est pas cadré, c'est le problème pour l'instant, on n'est absolument pas efficace devant le but du côté de Faiz, en tout cas, attend le corps de Faiz, allez, ça repart avec la dernière occasion, avec ce ballon qui part, qui était cadré, qui est bien défendu pour l'instant, 6 pieds call pour relever, peut-être une frappe à venir, Jack, il le maintient en vie, on va rediriger tout ça, ce sera ce matcher au sol, par les joueurs de Faiz, Overtime. Overtime, tu l'as dit, entre les Genji et les Faiz, le signe numéro 1, le signe numéro 2 est né, et attention, le kick-off est à l'avantage de Genji, est-ce qu'on peut venir en profiter, pas vraiment, Jack se rend en retard là sur First Killer, il a trouvé le bump, mais Miss aussi, il a trouvé un bump, et la signe call, il va gérer un 1v1, mais quelle défense de Noli ! Et First Killer, Jack pour l'opportunité, et il va trouver le poteau rentrant, on a un First Killer qui s'est loupé sur son préflip, beaucoup trop avancé ici, qui a envoyé ce ballon dans son corner, Jack l'avait parfaitement anticipé, et derrière, les Genji qui vont pouvoir revenir au score, dans ce BO, c'est important de concrétiser ses actions, on a eu beaucoup de loupés tout de même, en tout cas, peu d'efficacité devant le but pour les Genji, on a du mal à trouver le cadre. Et ça n'a pas suffi pour les FaZe, je suis un peu surpris, parce que je trouve encore une fois que les Genji n'ont pas spécialement été incroyables, en vrai, sur ce match, il y a des jolies choses, il y a des belles tentatives, la double table de Kronik est très jolie, ça fait plaisir, mais on n'a pas eu de folie côté Genji, et pourtant, les FaZe n'ont quasiment pas attaqué, en réalité, il y a eu très très peu de contre-attaques côté FaZe, on a eu du mal à se montrer dangereux, et vu comment ils jouent, je suis surpris. On a créé des passes clés, on va dire, du côté de Genji, avec ses passes dans l'axe, mais avec la frappe qui n'était absolument pas cadrée, donc pas de danger, on va dire, pour les FaZe, ça veut dire qu'ils étaient tranquillement, ils pouvaient déjà se relancer, repartir à l'attaque, on aurait pu avoir un score un peu plus intéressant pour les joueurs de Genji, vous voyez les statistiques, mais on ne voit pas les tirs non cadrés, on va dire, voilà, ça, malheureusement, c'est pas la statistique, parce que des fois, ça peut être des passes, etc., mais nous, on le sent, on le sait, quand ils ont envie de frapper, et quand ça tire à côté, malheureusement, et bien, ça fait beaucoup de mal à ces équipes, parce qu'on a envie de concrétiser, et les Genji, pour l'instant, c'est ce manque d'efficacité qui va faire très mal, les FaZe vont pouvoir capitaliser dessus, si ça continue à être très imprécis. Sûrement, très certainement, sur la longueur, les Genji vont finir perdants, sur ce genre de choses, surtout qu'on l'a vu, les imprécisions mécaniques sont nombreuses, et pas que nos lignes, qu'on voit un petit peu en difficulté, mais c'est pas le seul, à se rater, clairement pas, donc on a un petit peu de mal, côté FaZe, en vrai, encore une fois, je suis surpris qu'il s'est perdu cette game, parce que je les trouve bons, en vrai, Spice, Ibico est bon, Mist est bon, First Killer est bon, ils jouent tous très bien, mais ils attaquent pas beaucoup, ils sont un petit peu, tchoulissimaux, tu vois, on attend en arrière, et on va essayer de créer une contre-attaque, sauf que Genji, ils sont en place, ils se laissent pas avoir si facilement. C'est ça, exactement, on attend, en tout cas, un match un peu plus ouvert, dans ce classico nord-américain, entre les FaZe et les Genji, dans ce quart de finale du Winter Major, allez, Kronik pour le premier ballon, peut-être un read à aller chercher, on tente la feinte, c'est très bien fait, avec peut-être Jack en deuxième lame, qui a frappé très très fort en pleine lucarne, on était bien en place du côté des FaZe, la relance de Kronik, le contrôle parfaitement placé, là, on va se faire surprendre tout de même, par First Killer, derrière la frappe, ça donnera pas grand chose, Noli pour Jack de l'autre côté, c'est très bien fait, avec ce ballon pour Kronik, il peut récupérer un flip-prizette, très compliqué pour Kronik face à trois joueurs. Bon contrôle de balle de Mist, pour aller s'opposer à Noli, First Killer derrière, qui a pu la reprendre, mais il a été instantanément contré par Kronik, est-ce qu'il va retoucher cette balle Kronik ? Oui, visiblement, la frappe directe, elle a été tentée, mais stoppée par Sipicol, Jack dans le corner, Mist qui a pu la reprendre, attention, un Kronik qui va essayer de contrôler cette balle, il a de l'espace, il a un reset, qui est enclenché, ce qui peut prendre le contre sur Mist, ce n'était pas loin d'aller ouvrir le score. Et là, on attendait ça de la part de Kronik, un peu de créativité offensive, et derrière, First Killer qui ne se frappe pas, il n'est pas naïf, sur les 50-50 face à Jack, Kronik, il a l'air d'être en difficulté, au deuxième poteau, Sipicol vient frapper, fort, en pleine lucarde, 1-0 pour les Fays. Eh bien, joli passe de la part de Kronik, finalement, c'est lui qui accélère ce ballon et qui vient l'emmener au second poteau, il voulait l'envoyer dans son corner, probablement, là où je suis un peu plus surpris, c'est qu'il n'y ait personne pour essayer de challenge Sipicol. En tout cas, ouverture du score des Fays pour la première fois dans ce BO. Allez, Noli, peut-être, pour récupérer, ce sera directement sur Sipicol, de l'autre côté, qui a tout le loisir d'ajuster face à Kronik. Attention, tout de même à cette frappe, Jack a bien suivi, mais on est beaucoup trop courts, et là derrière, c'est le 3 contre 2 qui se propose du côté de Fays, pas de bums sur Noli, heureusement qu'il va survivre, First Killer, pour le retourner acrobatique, c'est compliqué, car il est un peu tout seul, Jack, ouais, au deuxième poteau, avec Kronik qui s'est jeté, énorme occasion pour Gen Z, c'est peut-être la plaine du card, on s'en part bien à côté. Allez, Miss, pas de boost pour lui, il va laisser Sipicol intervenir, il attend le respawn du gros boost, et il l'a eu, ça lui permet de prendre un premier challenge sur Jack, derrière, First Killer qui vient le contrer, la balle dans l'axe, Noli qui va arriver juste à temps pour gagner le duel sur First Killer, pardon, Miss qui rate sa lecture, Kronik du coup feinté, Sipicol légèrement battu par Jack, ça permet à Noli de continuer, mais on rend un peu le ballon, heureusement il a réussi à le garder Noli, mais derrière Miss va pouvoir défendre, Jack la reprise, c'est dans le corner, il n'arrivera pas à passer Sipicol qui défend bien et qui devrait pouvoir dégager. Allez, Kronik, avec ce contre, malheureusement il n'y a pas vraiment d'accompagnement pour le nord-américain, Noli face à Miss, on arrive à passer du côté de Faiz, là il arrive à éliminer deux joueurs, Miss il a peut-être une énorme opportunité, c'est un ballon cadré, et derrière Sipicol n'a plus que terminé le travail proposé par son coéquipier, 2-0, et de grosses erreurs pour l'instant proposées par JNJ avec ses relances un peu hasardeuses. C'est vrai, c'est bien vrai, les JNJ qui nous font des erreurs défensives et les Faiz qui en profitent, ils arrivent à capitaliser, nous sommes à la moitié de cette troisième game et pour l'instant, 2-0 pour le Faiz Clan, à la récupération de Noli, il y a eu un petit bum, c'était bien joué de la part de Miss, c'est qui ? C'est First Killer qui a tenté sa chance, apparenté Jack à la reprise, Miss qui va réussir à dégager la balle, Kronik pour la reprendre, dans le corner, Kronik encore une fois, la petite fin de ses bienfaits, on essaye de changer de côté, de trouver un pinch avec Noli, Miss sur le corner encore une fois, non, il va la laisser à First Killer, First Killer, le busty pour éliminer un premier joueur, Kronik dans la sauce, il y arrivera quand même. On a envie d'imiter un petit peu Dorito, je reconnais, Miss peut-être, pour une frappe, derrière First Killer au duel, face à Kronik, ce sera un ballon récupéré par Noli qui va pousser, on va essayer de transiter avec Kronik, le jeu en triangle, avec Jack peut-être, pour la frappe, Panto Kaili gagne son premier duel, barre transversale, peut-être pour Noli, qui va essayer de trouver la lucarne gauche, ce sera parfaitement défendu par First Killer, 6 pieds call de l'autre côté, non, le redirect, derrière, c'est un pénalty pour Noli, qui va trouver la même lucarne qu'il avait visée 5 secondes précédemment, mais cette fois, il n'y aura personne pour la stopper. Ouais, parfait, de la part de Noli, très beau tir, la remise de Kronik était déjà dangereuse, elle a quasiment provoqué un triple commit, effectivement, il y a eu des petites gènes derrière, et les Genji, qui vont réussir à capitaliser sur tout ça, avec cette très belle frappe de Noli, allez, l'engagement, ça va peut-être le mettre en confiance en plus, le Britannique, ça peut le lancer dans son B, au Noli, on sait qu'un, sur ce deuxième split, il a pu être extraordinaire par moment, attention à cette remise, mis qui va pouvoir frapper, personne n'a sauté, heureusement que c'est pas cadré. Triple frappe pour les Faze, malheureusement pas d'occasion, toujours ce score à l'avantage des Faze, heureusement que ce ballon remonte, parce qu'on était vraiment deux joueurs du côté de Genji, First Killer est parti, pas de flip reset, ça va, il va récupérer ce propre ballon, il va feinter, il n'a même pas touché le ballon, c'est une dinguerie. Alors c'est super bien de jouer, de la part de Mist, qui a bien su profiter de ce qui s'était passé, mais là, c'est fou, ah mais en fait, il a caressé le ballon, c'est First Killer qui ne retouche pas la balle, il ne la retouche pas, c'est incroyable, merveilleux tout simplement, First Killer qui s'adapte, le double commit n'est pas prévu avec Mist, mais il le voit, il se dit ça va feinter, il y a de la panique là dans la défense, et il a raison, c'est très très bien joué, les Faze qui arrivent à faire le break, peut-être même le troisième but d'avance, si jamais c'était pas la transversale qui était frappée, Jack qui va tenter d'accélérer un petit peu, ça ne suffira pas, Mist, le dégagement, récupération de Nolin, liant deux temps, il arrive à passer Nolin, il fait la passe au chronique, c'est magnifique de la part de Genji. C'est très bien joué, passe plus le bump sur le gardien, parfaitement négocié par le Britannique, qui va pousser, chronique qui accompagne bien Renard des surfaces, c'est toujours cette équipe de Genji qui colle et qui reste vraiment très proche des joueurs d'effet, ils ont a joué 4 minutes, 5 buts inscrits déjà, dans ce classique honor américain, avec First Killer qui va pouvoir récupérer de l'autre côté, on en voit dans l'axe, ça va profiter à Noli qui directement, on voit pour Jack, est-ce qu'on peut jouer en 3 avec chronique, malheureusement j'ai l'impression que c'est sans conviction de l'autre côté, à moins qu'on ait, voilà, un Wall Reed qui accélère le ballon, ça repart avec Jack, sans ressources ça va être compliqué, c'est First Killer qui va s'engager, la passe dans l'axe avec Noli qui sera le premier pour les Genji, peut-être pour Chronique qui s'est complètement loupé, Spicol va pouvoir récupérer, la touche est un peu trop longue, ça va profiter à Jack pour la contre-attaque. Miss qui essaye de passer par le mur, mais il perd sa voiture sur cette action, First Killer le clear dans le corner, Chronique il n'aura pas le temps si First Killer vient la cadrer, mais ça a été échoué sur le poteau, attention à la récupération de Noli qui accélère, là pour la mettre sur le backboard, Jack la passe pour Chronique, la petite fin de derrière, la tentative de remise qui n'a pas fonctionné, mais la Noli il est dans les airs, la frappe est cadrée mais pas assez puissante, First Killer qui dégage, First Killer peut-être encore une fois pour essayer de remonter le terrain, de toute façon ils n'ont juste à pas prendre de but, les Faze pour aller s'offrir un autre point dans ce B.O. Le contrôle de balle de Noli, la remise, le backfrile n'a pas été intercepté, ça va rentrer, 4-2 pour Faze et 2-1 dans le B.O. Quelle dommage sur cette dernière action, Noli ne déclenche pas assez tôt, il a le ballon un peu trop proche de lui, ceux qui ont fait du dribble de role ou des Eversacks Dreaming Challenge le savent, très compliqué d'envoyer ce ballon dans les airs, et malheureusement pas d'égalisation possible pour les Genji, Faze va pouvoir reprendre l'avantage dans ce B.O. qui est assez disputé pour l'instant, on a un Genji qui reste très proche, que ce soit dans le B.O. ou dans le score, donc il y a vraiment des belles occasions, mais j'ai rien de dire, il manque cette lucidité, on a pas mal de sauts qui ne donnent pas grand chose que des Genji, notamment ce but avec Mist et First Killer, les deux joueurs n'ont pas touché le ballon, donc il manque cette présence, il manque ce surnombre défensif pour juste faire présence face à Faze. Je trouve qu'en défense, effectivement, les Genji, c'est toujours pas ça, par contre, une amélioration en attaque quand même, je les ai trouvés un petit peu plus créatifs, un petit peu plus entreprenants, et ça a porté ses fruits en réalité, on les a vus mettre des phases de pression, réussir à marquer des buts dans cette défense de Faze, qui joue de mieux en mieux, donc on a une amélioration côté Genji, au moins en attaque, il va falloir faire plus que ça contre Faze, parce qu'on est sans monter en puissance, je trouve, les coéquipiers de First Killer. Ils sont en train de vraiment faire des choses quand même excellentes, que ce soit dans les airs, on a beaucoup de créativité de la part des joueurs de Faze, et voilà, les Genji qui essaient de se ressourcer un petit peu, on a de belles passes accélètes, encore une fois, on a un peu plus de réussite, tu l'as dit, créativité également, c'est important, et on attend chronique justement autour d'envoi, dans ce registre, on attend qu'il y ait un peu plus de play osé, et malheureusement, c'est ce qui manque pour l'instant en cette équipe de Genji, le jeu en triangle en tout cas est de retour, là peut-être on a un pinch qui pourrait partir entre chronique, et apparaît-il Jack, ça ne passera pas, Mist de l'autre côté, il fait une touche de balle surpuissante, là passe dans l'axe, peut-être avec le contrôle orienté, peut-être de Mist, il va pouvoir remonter en selling, le bloc peut-être face à Noli finalement, le britannique va pouvoir passer, d'ailleurs ça feinte, ça feinte, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire, du côté des joueurs de Genji, c'est complètement open derrière, et Noli nous fait la squishy save, il était tout seul Noli sur cette action défensive, il a du défendant 1v3, contre les phases littéralement, c'est magnifique ce qu'il vient de faire, allez first killer, le duel face à Noli, apparente-il Jack qui vient la remettre sur le wall, Noli pour la frappe, elle est cadrée, Noli qui s'énerve, Noli qui se réveille pour l'ouverture du score, Noli en avait besoin, elle en avait besoin pour se mettre en confiance, superbe ride, avec Sipi Cole qui a hésité, non c'est Mist pardon, qui a hésité énormément, pour aller récupérer ce ballon, ouverture du score des Genji, après 40 secondes de jeu, important pour se mettre en confiance, important pour rester bien sûr, encore une fois proche des phases, allez first killer, sur Mist avec cette frappe qui part malheureusement, complètement excentrée, on est parti sur le montant, Noli pour la passe dans l'axe, peut-être pour une double tap ici, c'est bien défendu par first killer, ça repart avec Rony qui renvoie ce ballon vers l'avant, il peut récupérer son propre ballon, oh là là, le préflip du désespoir, il n'a absolument pas touché le ballon. Attention Mist qui va avoir de la ressource, et une jolie balle exploitée, il essaye de lancer Sipicol dans la profondeur, il élimine un parent et Jack, Kronik la parade est bien faite, Noli derrière va essayer de remonter, le contrôle de balle un peu raté, first killer qui en profite, Kronik sur son backboard, la lecture est bonne, Noli derrière en relais, le tir direct, je ne crois pas que ça soit cadré. Poto effectivement met Noli, il met les boomers, il met les frappes qu'il faut, attention sur nombre du côté de Faiz, ils peuvent tous se mettre d'accord sur qui doit prendre le ballon, c'est Sipicol qui avait l'air d'avoir la meilleure position, surtout plus d'espace pour frapper, attention à ce ballon, le pinch derrière, c'est possible derrière pour Jack, le pointu, quelle frappe magnifique de la part de Jack, ce ballon est au sol, et il l'envoie en pleine lucarne, Poto rentrant mérité, 2-0 pour Genji. Dans un angle difficile en plus pour Jack, il est dur cet angle, ça c'est excellent de la part de Genji, puisqu'ils arrivent à prendre le break dans cette quatrième game, essayer d'empêcher les Faiz évidemment, d'avoir les premières balles de match, pour aller chercher la place en demi-finale, allez Kronik, qui va contrôler cette balle le long du backboard, Miss derrière en relais, le contrôle de Miss, qui va réussir à accélérer juste devant un petit Jack, Noli qui tente de la remettre derrière lui, pas de flip-risette pour le Britannique, c'est First Killer qui va y aller, la double tap, pas de triple tap, Noli sur le backboard, il ne pourra pas cliquer ce ballon plus loin, j'ai l'impression qu'il manquait peut-être un peu de ressources, ou alors il a trop poussé sa balle, First Killer sur cette passe, qui vient la remettre pour Miss, c'est trop fort. C'est retoucheux ballon, on a le but du Major, et encore plus, je pense qu'on a un des plus beaux buts, RLCS, Miss qui va se faire bloquer par Noli, pour l'instant avec cette équipe de Jeddik à l'avantage, attention tout de même, à deux pas, le perdus avec First Killer qui est toujours bien tourné vers l'avant, le backboard qui est touché, qui ne sera pas défendu par Genji, le buff sur Noli, c'est Kroni qui va écarter le danger, on retouche avec Noli pour l'instant, avec First Killer qui a énormément d'espace, le flip-risette, double tap, et derrière c'est terminé par CP Call, c'est dommage parce qu'on était en place du côté de Genji, finalement, et Noli s'est jeté un peu trop rapidement, quelle occasion, quelle passe Magistrat, si c'était volontaire, c'est magnifique. Quel passe de la part de First Killer qui vient feinter tout le monde, en fait on s'attend tellement à une frappe à ce moment-là, mais non, il n'avait pas l'angle, un bord frappé, et du coup il a fait la passe, très bien joué de la part de First Killer, ça a réduit un petit peu l'écart pour les phases, allez Kroni qui va essayer de remettre le score au niveau de son équipe, attention à Pantel Jack qui va pousser un petit peu First Killer derrière, sur la goutte, il n'arrivera pas à faire la double tap, à Pantel Jack bloqué par Mist, Kroni qui accélère, Kroni au duel face à Mist, non Cipicol pardon, Cipicol encore une fois qui va se battre, Appantel Jack pour Noli, Noli la tentative de double tap, non mais Appantel Jack oui, et ça va rentrer, les Genji refont le break. Personne ne saute du côté de Faiz, et forcément on est puni avec ce ballon de Noli, First Killer qui se loupe complètement, il n'y a plus les ressources qu'il faut du côté de Faiz, et c'est important de garder ce break, d'ailleurs c'est la première fois que Genji est capable de garder ce break pour l'instant, deux minutes de la fin de temps réglementaire, ce n'est pas le moment d'encaisser un kick-off goal, First Killer va pouvoir reprendre de l'autre côté, il arrive à passer face à Noli, Kroni qui arrive à passer pour l'instant, le joueur de Faiz qui ajuste la passe de l'autre côté, Jack en difficulté, il arrive quand même à s'en sortir, l'anglais va pouvoir pousser, on va essayer de déborder, récupérer les ressources, finalement il est complètement écarté par Cipicol, on va pouvoir repartir du côté des Faiz avec cette contre-attaque, Noli qui se loupe complètement, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? First Killer s'efface pour son coéquipier, mais le ballon est récupéré par les Genji. Kroni de l'autre côté, il cherche à apparenter Jack, ça a été bien transmis, mais on n'a pas réussi à continuer son effort, juste derrière le fake challenge de Noli, apparenter Jack qui ne pourra pas cut cette balle, le contrôle de First Killer parfaitement intercetté par Kroni, est-ce qu'il peut continuer ? Kroni le duel face à Mist, Noli pour la reprendre, il n'a pas réussi à faire mieux qu'une passe en retrait, c'est un peu fort, Jack va être obligé d'attendre le rebond sur le backboard pour se lancer, le duel avec Mist assez neutre, CP Cole qui se rate, First Killer, dernier défenseur, la frappe est directe, et du coup elle est facile pour First Killer. Allez, toujours cet avantage de Genji, qui pourrait égaliser dans ce BO, ici une occasion pour Jack, avec Kroni qui est reparti, qui a l'air de louper un peu sa trajectoire, et finalement, finalement on a Jack qui était bien positionné, au deuxième poteau, avec cette touche de Kroni, qui a l'air volontaire, en somme, et derrière c'est Jack qui peut terminer, c'est sublime, trois buts d'écart, avec Genji qui va tranquillement s'orienter sur une égalisation de BO. Ouais, clairement, normalement il devrait y avoir de partout à la fin de cette quatrième game, à moins qu'il y ait une réduction incroyable des phases, dans les 45 prochaines secondes, à l'émis la tentative de passer trop fort, Noli qui pousse, Noli encore une fois, la tentative de main game, pas besoin finalement sur First Killer, la passe pour apporter Jack qui a double tap, et c'est Noli qui la prend pour les Genji. Oh Noli le petit coquin qui a poursuivi le ballon, quelle une deux en tout cas, et quelle double tap de Jack, Noli qui était déjà dans les airs, au cas où, voilà, au cas où si jamais on a un défenseur qui surgirait de la cage, et on va pouvoir prendre l'avantage, une belle leçon en tout cas, proposée par les Genji dans cette gamme numéro 4, importante, on est toujours en place, et on est en train de montrer quand même, on a envoyé un message fort, à toutes les personnes qui, voilà, tout comme Faiz, qui, oh la la, quelle frappe, quelle frappe incroyable, je suis obligé de m'arrêter, on a eu la barre transversale ici trouvée, mais voilà, cette fin de rencontre, pour l'instant, pas de conséquences, on a vraiment beaucoup trop d'avance du côté de Genji. Ouais, clairement, 4 buts d'avance à 10 secondes, on est tranquille du côté des Genji, ça va être une égalisation dans le béon, et on l'a vu, le réveil de cette équipe, Nolly au début, qui nous a fait un très très gros move défensif, pour ensuite marquer l'ouverture du score, et derrière, ça a très très bien joué, côté Genji, peut-être, ils ont trouvé des clés, peut-être, ils ont trouvé le chemin, pour réacquérir, leur niveau quasi divin du premier split. Ouais, en tout cas, c'est parfait là, ce qu'ils sont en train de nous proposer, les Genji qui reviennent à égalité avec les FaZe, alors qu'on voit les supporters, bien sûr, cette salle remplie pour le Championship Sunday, ici au Major de San Diego. Là, on a cette équipe de Genji, qui nous, quand même, nous fait plaisir, de voir ce genre de gameplay proposé, vraiment, moi, je ne les sentais vraiment pas, je ne les sentais vraiment pas, pour cette manche face à FaZe, mais là, ils ont su trouver les solutions, ils ont su se mettre en confiance, très rapidement, dans ce BO, on a vraiment de belles combinaisons, notamment, voilà, Chronic, on l'attendait justement au tournant, pour faire la créativité, pour essayer de bousculer, ce bloc des FaZe, et là, il est en train de jouer son rôle à merveille, ici, encore une fois, c'est Jack, qui fait tout le travail, depuis le début de ce Major, c'est le joueur le plus en forme, du côté de Genji. Mais on a retrouvé des couleurs, clairement, sur cette game, côté Genji, notamment, le joueur que vous voyez à l'écran, Noli, qui n'était pas très bon, dans les trois premières, et là, c'est vraiment énervé, à vraiment trouver une solution, pour être beaucoup plus impactant, au niveau des games, et ça fonctionne, les Genji, qui commencent à poser des difficultés à FaZe, et peut-être, qu'ils peuvent aller plus loin, les Genji, j'avoue qu'on les avait un peu enterrés, vu ce qu'on avait vu, dans les premiers jours de ce Major, mais peut-être, la rédemption est là, face à FaZe, face à leur ennemi, toujours, mais pour l'instant, c'est bien Mist, qui ouvre le score. Et oui, les FaZe vont pouvoir ouvrir le score, après cette occasion, sur kick-off, dommage là, mais en tout cas, belle passe axiale, de la part de First Killer, chaque but va compter, dans cette manche, puisque ce sont les balles de match, qui sont en jeu, on repart, et on va faire très attention, il faut se concentrer, du côté de Genji, sur l'engagement, un ballon qui sera neutre, et qui va être récupéré, par Kronik, le 50-50 à venir, face à Mist, avec First Killer, qui vient dégager, Nuraperson pour récupérer, Jack, pour reprendre tout ça, le flip reset, on va essayer d'éliminer Mist, mais le flip challenge est très bon, il va patienter, récupérer, au deuxième poteau, il y a First Killer, heureusement, on a le Britannic, qui est en place, First Killer, non finalement, c'est Sipicol, qui va pouvoir récupérer, le pre-jump derrière, on va enchaîner très très vite, avec Jack, qui va tenter la frappe, direct sans danger, pour la défense. Allez, la récupération, elle sera pour Sipicol, dans le corner des FaZe, il arrive à éliminer un premier joueur, mais derrière, il y a Jack, pour repousser dans le corner, Mist, le monster clear, Nolly à la reprise, tentative de double tap, qui va être réussie, de la part de Nolly, First Killer, qui devrait pouvoir la reprendre, attention, il est agressé, un parenté Jack, Kronik Nolly, tout le monde se jette, le problème, c'est qu'il faut défendre, derrière, du côté des Genji, allez Mist, qui a réussi à passer, pas de double tap, quoique, il avait réussi à avoir la deuxième touche, mais pas l'angle, Nolly, qui essaye de lancer, un de ses coéquipiers, Kronik ne touchera pas, la balle, c'est défendu par les FaZe, Mist, le contrôle est parfaitement orienté, derrière, on va chercher une démolition, on a un nouveau dash, en réserve, du côté de Mist, quel passe magistral, de la part de Mist, First Killer, était parfaitement placé, surtout, il a fait un travail monumental, et Nolly, directement trompé, ça fait 2-0, pour les FaZe. Très bien joué, très très bien joué, de la part des FaZe, qui vont réussir, à faire le break, dans cette game charnière, en réalité, puisque c'est des pales de match, qui sont à aller chercher, pour l'une de ses deux équipes, à la fin, du temps réglementaire, Kronik, qui clear, First Killer, la double tap, et elle est dedans, ne laissez pas un backboard, pas d'effort du devant, First Killer. Surtout pas, quel passe de la part de Mist, en tout cas, il fait un travail, et là derrière, il n'y a personne, pour accompagner, Nolly n'a pas les ressources, pour intervenir, rapidement sur ce ballon, là les FaZe vont s'envoler, vers les balles de match, il reste quand même, énormément de temps, bien sûr pour les Genji, mais ce serait une remontée historique, pour ces derniers, on attend encore une fois, une stratégie, il me semble, du côté de Genji, ouais, bon bloc de la part de Mist, est-ce qu'on peut récupérer, ces First Killer, qui va remonter, on a derrière, c'est Kronik, qui va essayer, de passer dans l'axe, attention Nolly, ouais, pour frapper directement, but, Jacques peut-être à l'envers, et derrière, c'est Kronik, qui peut frapper très fort, sous la barre trans, quelle défense de First Killer ? Allez Sipico, l'en deux temps, il va réussir à la remettre, en direct sur du corner, Nolly lui doit défendre, sauf que, le dégagement est dangereux, heureusement n'était loin, côté FaZe, Mist qui envoie un Boomer, sur le backboard, Jacques pour essayer, de lancer Kronik, Kronik dans les airs, il est tout seul, et ce qu'il a reset, je ne sais pas, en tout cas Sipico l'attendait, à la retombée, Jacques, le contrôle bloqué, First Killer, qui va feinter, qui va se servir, de la démolition, et les FaZe, qui font leur quatrième but, et encore sur une démo, encore une fois, un timing parfait, c'est ça aussi, on a un jeu physique, proposé par les FaZe, qui fait toute la différence, le surnombre est créé, très facilement, et les Genji, ils n'arrivent pas, à trouver de solution, pour défendre, derrière en bloc, ça fait 4-0, l'addition est salée, pour l'instant, alors qu'on n'a pas encore passé, la moitié de temps réglementaire, ça risque d'être, très compliqué, pour les Genji, allez Kronik, on part sur la Manita, Mestiva, bien sûr punir tout ça, 5-0, tranquille, il reste encore 3 minutes, mais qu'est-ce qui va se passer, est-ce que tu pars sur 8-0, ou un petit 5-2 là ? Je pars plus sur un 5-2, mais à mon avis, il n'y aura pas de changement, grosso modo, ils ont le temps, les Genji, il y a moins de la moitié de la game, qui est passée, donc forcément, ils ont le temps, mais bon, ces 5 buts, t'as rattrapé quand même, sur les FaZe, ça me semble un petit peu complexe, surtout qu'on s'approche, beaucoup plus vite, du 6ème, 6-0 dans cette Game 5, face à Genji, et on n'a pas encore passé, la moitié d'anglementaire, est-ce qu'on pourra avoir, un record battu ici, en LAN RLCS, alors en RL, je sais que nous, on s'était fait claquer, côté Baguette Squad, 9-0 contre Solary, je crois, ou 9-1 peut-être, en LAN RLCS, il y a peut-être eu, Game Cheese, ou une autre comme ça, qui s'est fait, ça doit être ça, c'est vrai, par contre, du coup, au Play-Off, ça on pourrait dire, peut-être, à part un record pour les Play-Off, là on est sur quelque chose d'assez énorme. On va voir, on va chercher la stat, de notre côté, pour vous donner la réponse, allez Noli, Flip Priset, il arrive à s'en servir, pour éliminer Miss, derrière, appareil Jack, la double tape, elle est compliquée pour Jack, allez la récupération, c'est First Killer qui s'en charge, il va aller défier Noli, le petit fake dans un premier temps, chronique derrière, battu, appareil Jack, qui ne se jettera pas face à Miss, Jack, encore une fois, qui va continuer son effort, le musti de Jack, ce n'est pas assez puissant, pour inquiéter les phases, chronique qui pousse dans le corner, est-ce qu'il peut y retourner ? Non, donc c'est un free dégagement. Noli, pour la double tape, pour le Britannic, un peu isolé dans le corner, ça va être compliqué, d'apporter du danger, il est directement stoppé, par 6 pieds call, deux joueurs ont sauté derrière, Jack sera là quand même, pour sauver la baraque, et First Killer, va repartir, de l'autre côté, on va tranquillement gérer, bien sûr, c'est même plus, c'est pas une fin de match, mais bon, tranquillement, et gérer cette rencontre, Mist, va contrôler, on va pouvoir combiner, la talonnade, pour servir, le buff peut-être de 6 pieds call, et là peut-être une contre-attaque, non finalement, First Killer va pouvoir récupérer, il faut chercher le read, pour l'instant toujours 6 à 0. J'aime bien, parce que les mecs mènent 6 à 0, ils ont une situation de 3 v 1, ils vont aller, deux joueurs démo, pour aller mettre le 7ème but, ils sont déterminés, les phases, ils ne comptent rien lâcher, malgré l'écart qui est déjà conséquent, attention, ce petit raté de 6 pieds call, Mist derrière, qui va réussir à pousser, Mist encore une fois, pour dégager devant apparenté, Jack s'est plutôt bien fait, c'est quasiment open, heureusement, Kronik a eu le temps de revenir, pour défendre la cage bleue, Jack, qui vient la décaler, une minute de jeu restante, pour faire des highlights, en réalité, il n'y aura pas 6 buts inscrits, par les Genji, récupération de Mist, dans le corner, il va aller défier Nolly, c'est open pour Kronik, et c'est la réduction, au moins pour l'honneur, et pour le momentum, pour la suite bien sûr, de la rencontre, important de chauffer un peu les pouces, avant la game numéro 6, une game qui sera décisive, bien sûr, pour les phases, et pourraient arracher leur ticket, et affronter les Complex City, en demi-finale, allez, ça repart, mais bien sûr, voilà, cette dernière minute, qui est plutôt, la procédure, à suivre, pour les deux équipes, oh, une jolie frappe de la part de Jack, là, qui essaie d'être très inspirée, Nolly va passer complètement, côté de ce ballon, vers Skiller, dans les airs, qui va pousser vers l'avant, on pourrait récupérer, tranquillement du côté de Jack, on va ajuster côté gauche, pour Nolly, le compatriote, qui va enchaîner, malheureusement, on perd des duels, est-ce qu'on peut conserver le ballon, finalement, c'est un ballon neutre, Kronik, First Killer, qui sont en train d'attaquer, Nolly derrière, va essayer de dégager la balle, First Killer le fait pour eux, il n'y a pas de problème, il est là, à votre service, First Killer, c'est un CP Call, qui va réussir, alors on voyait de l'autre côté, Kronik sur le corner, Mist, qui défend, qui va réussir, à dégager la balle, une poignée, deux secondes restantes, dans cette cinquième game, et on va pouvoir en terminer, avec ce match un peu long, puisque bon, il était plié à deux minutes de jeu, très clairement, mais au moins, les Fays repartent, avec deux balles de match, deux balles de match, pour les grands méchants, de ce Winter Major, placé favori, dans certaines listes, d'analystes et de jury, c'est important, du coup, bien sûr, pour ces derniers, d'aller arracher cette victoire, se qualifier en demi-finale, de ce Winter Major, cumuler un maximum de points, mais il manque la dernière marche, il manque, bien sûr, cette dernière rencontre, peut-être décisive, sur Neo Tokyo, les Genji, qu'on a vu, malheureusement, complètement décimés défensivement, c'était très compliqué, ils n'ont pas su, tout simplement, voilà, toujours, ce manque de Cholismo, il manque un peu, ce côté, la patience, ouais, c'est ça, on est trop en mode, il y a beaucoup de, on parle beaucoup, de Ball Shays, justement, avec des équipes qui Ball Shays, des fois, les équipes veulent faire plus, mais des fois, elles ne sont pas capables, et donc, l'idée, ça va être justement, de ralentir, des fois, elles ne sont pas capables le jour J, ça aussi, c'est un autre débat, et du coup, il faut changer, pendant la période de la game, exactement, donc il faut patienter, il faut essayer d'être, voilà, un peu plus dans la récupération tardive, et c'est ces changements de dépôt, ces changements de rythme, que ne sont pas capables de gérer de Genji, aujourd'hui. Le time-out qui est pris du côté des Genji, évidemment, cette équipe européo-américaine, avec les deux joueurs anglais, et chronique, l'américain, qui sont en train de discuter un petit peu avec leur coach, Alushin, ancien joueur de FaZe, du coup, et côté FaZe, on est plutôt chill, à mon avis, on vient de mettre un 6-1, tout va bien, côté Genji, il faut trouver des solutions, nous emmener en Game 7, c'est quoi la solution ? La solution pour Genji, ça va être de jouer plus physique, on voit que FaZe prend cette carte, vraiment à bras le corps, et ça marche très très bien, tout de suite, on crée le surnom, on va créer de l'espace, et des occasions pour les coquipiers, et puis ça fait ce score là, en fait, tout simplement, ça va très très vite, au niveau des buts inscrits, donc oui, Genji, il va falloir travailler un petit peu, pour trouver des solutions, solutions face à cette équipe de FaZe qui va vite, qui essaie de jouer très physique, donc il faut être très concentré, il faut regarder et le ballon, et les coquipiers, et les adversaires qui vont venir te chaise pour te manger le châssis, donc c'est important, voilà, de rester toujours concentré, de profiter de ce timeout pour respirer un peu également, réoxygéner un petit peu le cerveau, et enchaîner parfaitement. Ils ont eu 3 minutes après, dans la game précédente aussi, pour réoxygéner le cerveau, parce qu'il n'y avait plus grand chose à jouer, à mon avis, on devait chill out un petit peu, mais la pause, on espéra qu'elle aura fait du bien, à ces joueurs de Genji, Noli, chronique, et apparence, déjà qu'au bord du gouffre, au bord de l'élimination, dans ce Major de San Diego, FaZe Clan, qui a une dernière balle de match, les Genji, vont-ils nous emmener en Game 7 ? Et on va observer, tout de suite, avec le premier ballon, pour First Killer, qui joue cette carte, justement, du bump, on l'avait dit, ils le font un peu plus souvent, côté NH, je l'avais précisé, ceux des Américains aussi, ils sont très friands, de ce genre de mouvement, et Jack, qui n'a pas accompagné ce ballon, on aurait pu voir, généralement, un petit pre-flip, pour conserver la hauteur, annuler les gravités, et enchaîner, chronique, face à 3 joueurs des FaZe, qu'on a vu très souvent en bloc, ça joue vraiment parfaitement, du côté nord-américain, allez First Killer, ouais, voilà, ça y est, on va commencer à bouger un peu, à bousculer, et voici une belle occasion, en tout cas la première dans ce match. Allez First Killer, qui va réussir à s'échapper, en direction des Caches Bleues, la petite déviation, d'art des défenseurs de Genji, n'était pas forcément idéale, chronique, qui va essayer de la reprendre, le duel est assez neutre, récupération de 6 pico, juste derrière, pas de vrai danger, à part Antidjack était positionné, Noli, la balle est très loin, elle a du mal, aller la chercher, Jack le tir direct, ou alors la passe, je ne sais pas, en tout cas ce n'est pas dangereux, c'est Bicol qui contrôle, il élimine chronique, assez facilement, mine de rien, Noli qui se jette un peu, apparence que Jack, il fallait être solide. C'est souvent le dernier joueur derrière, qui vient défendre, c'est souvent Jack, après il a cette expérience, voilà, de joueur 1v1, tout comme chronique, un peu plus malin, voilà, avec cette expérience bien sûr, Jack pour le ballon dans l'axe, chronique qui n'a plus des ressources, mais qui vient stopper tout de même, l'offensive des phases, missed, chronique, un duel remporté par le joueur des phases, qui ne peut plus pousser, n'a plus les ressources suffisantes, derrière c'est Noli qui envoie un profondeur, à Paris-Tli Jack, c'est un ballon qui n'est pas cadré, ce sera parfaitement défendu par First Killer, chronique pour le bump, missed passe au travers, c'est un ballon rendu à Paris-Tli Jack, on tente la passe dans l'axe, et derrière c'est Sipicol qui feinte, avec son loupé. Allez, missed qui va essayer de la renvoyer, il a besoin de soutien, parce qu'elle n'a aligné à personne, dans le milieu de terrain, à récupération d'apparence, à Paris-Tli Jack, le duel avec First Killer qui est à ses nœuds, chronique qui vient l'envoyer contre son backboard, Noli qui contrôle, il s'est fait bump derrière par Sipicol, pas de soucis, à Paris-Tli Jack était là, la tentative de bump sur Miss n'a pas eu lieu, derrière Miss qui gagne son duel sur Noli, chronique, seul défenseur de Genji, va s'en sortir, Sipicol qui peut décoller, la tentative de passe pour First Killer, non de duel visiblement pour à Paris-Tli Jack, First Killer qui fait demi-tour, bien stoppé par Chronique, et une démolition, c'est le moment d'y croire, First Killer qui vient la dévier, on est encore dans le corner, et on donne du mal à attaquer pour l'instant, côté Genji. Il y a des bumps, il y a des démolitions, ça enchaîne du côté de Genji, c'est maintenant qu'il faut frapper fort là, pour aller ouvrir le score, allez un nouveau ballon intéressant, qui va descendre au point de pénalty, ce sera récupéré par les joueurs de Faiz, qui vont partir en contre-attaque, Chronique, qui va feinter pour l'instant, astucieusement, on va prendre le temps, on va laisser négocier un 55 en face à Miss, attention tout de même, le joueur de Faiz vient bloquer, Jack, avec First Killer, qui va contrôler, orienter, et revient sur ses pas, c'est intéressant en tout cas, ça repartira quand même à la possession, d'appareil Jack, Noli pour la passe dans l'axe, il tente le wall read, c'est vrai qu'il était hauteur d'un but magistral, on se souvient, tard l'ancienne, tard l'époque, et Sipicol qui va chercher le bloc, ce sera pour Miss, est-ce qu'on peut capitaliser dessus, c'est bien stoppé pour l'instant, c'est vraiment un back and forth. Allez, Appareil Jack qui a pu la récupérer, le fait de laisser la balle à Chronique, qui était très intelligent, récupération derrière de Sipicol, dans le corner, ça va revenir avec Noli, qui envoie un boomer, pas de danger, les joueurs de FaZe étaient bien en place, Miss a pu reprendre, le duel à venir, finalement c'était une feinte pour First Killer, qui tire directement Noli, pour la parade, Noli encore une fois, il arrive à gagner son duel sur Sipicol, il a un petit peu de ressources Noli, il peut essayer de faire quelque chose, pas de flip-prisette pour le britannique, Chronique dans les airs, Chronique encore une fois, il est mal parti, on va juste essayer d'empêcher de la reprise des FaZe. C'est ça, et on va pouvoir récupérer du côté de Mist, ballon pour Sipicol, attention à ne pas faire tromper, là c'est Mist qui va pouvoir repartir, le flick est parti, Jack le contrôle de l'anglais, qui va malheureusement être stoppé directement par First Killer, derrière on va tenter la frappe directe, Sipicol, qui va pouvoir contrôler, conserver le ballon, le 50-50 est plutôt à son avantage, Jack vers l'avant, le backboard est touché, First Killer est parfaitement placé pour dégager Noli, mais il va pouvoir récupérer, l'anglais a peut-être fait un coup à jouer sur le dunk, c'est tranquillement défendu par Mist, attention à ce ballon dans l'axe, de la part des FaZe, on a Double Commit, qu'il touche le balle de la part de Sipicol, qui peut enchaîner, Flip Rizet stoppé par Noli. Récupération de Mist qui va essayer d'y aller en deux temps, pas de problème pour les Genji, il y avait Jack, First Killer qui défend, First Killer il aura du mal à y retourner, mais Chronique avait raté sa lecture, derrière Jack qui vient essayer d'accélérer le long du backboard, First Killer face à Chronique, la reprise elle est pour Mist, le contrôle de balle au sol, le duel derrière des Genji, allez Chronique qui tente aussi sa chance, mais c'est largement la faveur de First Killer, qui dégage de l'autre côté du terrain, 20 secondes restantes dans cette, peut-être, dernière game décisive, où à part on ne pouvait pas l'avoir, attention à la contre-attaque. On a le match le plus disputé depuis le début de ce BO, dans cette game numéro 6 ou pas, un seul but a été inscrit pour l'instant, Mist pour le ballon dans le corner, ça va profiter à First Killer, qui va chercher un bloc sur Chronique, le ballon qui va remonter, First Killer, pardon, c'est Jack qui va repousser vers l'avant, il y a peut-être une occasion, ce ballon va toucher le sol, Faiz a son destin en main, un but et il part en demi-finale. Un but effectivement, pour aller rejoindre les Complexity en demi-finale, attention à cette petite déviation, qui va permettre à Mist de partir au double-tap, c'est défendu, récupération derrière de la part de First Killer, le setup est compliqué, Sipicol n'aura pas la lecture, et de toute façon Nolly avait pu dégager, Jack qui arrive à pousser, pas de seconde touche, Mist qui contrôle, le air dribble de Mist, Nolly pour le stopper, est-ce qu'il y a quelqu'un en relais, et à part Anticac pour essayer de la renvoyer de l'autre côté, Sipicol en deux temps, il n'y aura pas de Wall-Reed, Kronik qui contrôle, Kronik qui va y aller tout seul, le flic qui est tenté, non Mist est là pour le stopper. Il a laissé de passer en dessous, il a bien eu raison, c'est bien tenté, là on a Jack qui va tenter la triple-tap, la frappe derrière, elle est parfaitement défendue par Mist, ça repart très rapidement, avec ce dernier qui va servir First Killer en profondeur, belle interception de la part d'Aparticac, ça va repartir directement avec Nolly, Kronik vers l'avant, avec Sipicol qui va remettre ce ballon dans l'axe, il va essayer de chercher le 50-50, c'est plutôt l'avantage du joueur de phase, derrière First Killer, le nord-américain va essayer de pousser au-dessus de Kronik, mais il ne se fera pas tromper, le nord-américain Nolly, pour la frappe, Jack qui tente le pump, et ça ne passera pas face à Sipicol. Quel sang-froid de la part de Sipicol, mais la frappe de Nolly, où elle n'est soit pas cadrée, soit arrêtée par Mist, il y a une démolition dans la défense, First Killer qui arrive à tenir bon, Mist sur le corner, il va se faire passer par Nolly, est-ce qu'on peut tirer côté Kronik ? Pas vraiment, Nolly qui se bat quand même dans ce corner, First Killer pour dégager, allez les phases qui ont du mal pour l'instant, à ressortir de leur camp, Nolly au duel, face à First Killer, pas de boost, mais il arrive à faire le service, Mist en 1v1, Mist qui va passer au-dessus de Jack, la passe elle est faite, mais quel retour de Jack ! Ah ouais, là les Genji, ça ne tient qu'à un fil, pour l'instant le tenant du titre, du dernier Major à Rotterdam, est en train de souffrir, mais pour l'instant tient bon, attention à cette opportunité, le dunk peut-être, finalement Nolly arrive à écarter le danger, et derrière c'est Mist qui récupère, encore une fois très très haut sur le terrain, Sipicol la passe en retrait, interception d'Apatilla qui va utiliser le reset pour WebDash, aller plus vite vers son adversaire, c'est très bien fait, Nolly tout seul, le pancake peut-être, pas de reset, c'est complètement open, c'est très compliqué, tout le monde s'est jeté, et les phases, ils arrivent à s'en sortir. C'est miraculeux là, la défense des phases, Sipicol est-ce qu'il peut lancer la contre-attaque pour l'équipe de First Killer, allez apparenté Jack qui va tenter de la récupérer, Mist derrière au duel, très bon contre de la part de Apparenti, Jack Thomas, il n'y a pas eu le follow, First Killer face à Kronik, First Killer qui arrive à remporter un duel important, derrière Nolly qui accélère, Sipicol pour clear, Kronik en relais, attention à cette balle qui revient, Mist qui essaye de servir, Sipicol le retirer peut-être, c'est arrêté. En deux temps, en deux temps par un parti, Jack ça repart dans le corner avec Mist qui va essayer de trouver First Killer au deuxième poteau, la frappe peut-être, ici avec Sipicol qui s'est lancé face à Jack, la dernière muraille qui tient pour l'instant pour les joueurs des Genji, on est dans le corner pour l'instant, des joueurs runner américains avec, Mist qui va prendre un flip reset, le dash il est parti, ça part sur la barre transversale, Faiz fait tomber Genji, le tenant du titre, tombe en quart de finale, et les Faiz vont pouvoir s'envoler, en demi face à Complexity. Ils le font les Faiz, ils viennent une nouvelle fois, battre leur concurrent, dans ce split hivernal, et les Genji tombent une nouvelle fois, cette fois-ci définitivement, dans ce deuxième split, puisqu'on ne les reverra plus jouer. Quelle victoire de la part de First Killer et de ses coéquipiers, ils se sont bien battus, Noli, Jack et Kronik, on a une très très belle dernière game, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à profiter des nombreuses occasions qu'ils ont eues, pourtant en overtime, mais quelle défense de Faiz. Avec quelle défense, ils n'ont pas été assez solides malheureusement. Les joueurs de Genji, bien sûr, Jack se félicite, Roldis qui vient féliciter, bien sûr, les adversaires, puisque voilà, on n'a pas un beau match, on a un bon adversaire, malgré la défaite. On sent que les joueurs ne sont pas contents, bien sûr, du jeu qu'ils ont pu proposer, les joueurs de Genji. Et les Faiz, voilà, comme on le dit, le grand méchant est toujours là, et le grand méchant va aller affronter Complexity en demi-finale. Ça va être incroyable, ça va être fou de suivre encore le parcours des Faiz, on le sentait bien sûr, le favori dans ce quart de finale. Et voilà, bien sûr, on voit quand même Noli qui va réconforter. Chronique, le plus jeune du côté des Genji, c'est bon pour l'expérience aussi, ce genre de défaite. Oui, clairement, c'est des défaites qui les feront grandir. C'est un split qui est frustrant, très certainement, mais cette frustration, elle sert à avancer, elle sert à progresser dans l'univers compétitif, évidemment, que Rocket League ne fait pas exception à la règle. On va voir normalement une petite interview dans des joueurs de Faiz, connaissant l'amour pour les caméras de Ferskiller. Ça ne me surprendrait pas que ça soit lui, mais on va voir ça dans quelques instants parce qu'on l'a déjà beaucoup en interview au Ferskiller. Il faut le dire, c'est quasiment tout le temps lui, en réalité, mais je pense que c'est pour le plus grand plaisir des analystes nord-américains. très belle confrontation entre ces deux équipes. Je m'attendais presque à ce que ça soit plus simple pour les Faiz, mais en réalité, on a eu un beau visage de Gen.G. Ça n'a pas été assez, mais ils n'ont quand même pas démérité, je trouve. C'est Miss qui a fait la différence finalement. Oh, tiens, c'était Ferskiller, quelle surprise ! Je suis déconné. Allez, l'interview de Ferskiller, je fais le monsieur No.Papio. Très bien. Les batailles entre Faiz et Gen.G. sont toujours des matchs difficiles. Qu'est-ce que Roaldi a comme impact en tant que coach dans des matchs comme ça ? Très très bon, il enlève beaucoup de pression des joueurs. Il analyse les replays également et ça fait qui fonctionne plutôt bien pour nous. Il me faut encore vous arriver en demi-finale, vous allez jouer contre Complexity. Quel est votre message pour les Complexity ? Soyez prêts parce qu'on arrive pour vous. Il a essayé de dire à Ferskiller qu'il était trop fort mais il n'a pas réussi à ne pas insulter les autres joueurs de Faiz du coup, il a arrêté. C'était drôle. pour passer à la 4e clan. Comment vous allez mettre un fin à ce mantra ? Je ne sais pas. 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 Il a parlé de mantra du truc de Faiz clan mais je n'ai pas compris quoi. Après, on ne connaît pas justement la fameuse phrase de Faiz, je ne la connais pas forcément. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'il y a une petite phrase et ils ont voulu en parler. Vous avez la référence. Je ne connais pas. Je ne connais pas non plus. Mais voilà, alors, c'est...